Je suis M. Beyanzan, je suis leader de la Ligue de Défense Nord-Africaine. Je suis un activiste, leader d'un mouvement international dans la défense des droits des Africains afro-descendants. Donc je suis en ce moment au Mali, à Bamako. Alors il se passe des choses pas très catholiques pour un pays qui est catholique aussi. Je suppose qu'il y a des catholiques dans ce pays vis-à-vis de... un peu, ok. Donc c'est juste pour dire que je suis là et j'aimerais rencontrer le consul pour le transmettre un message avant mon retour en France. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui. Le nom, M. Beyanzan. Beyanzan ? Oui, Egouti Beyanzan. Bien joué. Oui. Merci. Merci. Ça se passe bien pour le peuple libanais en Afrique ? Il n'y a pas de soucis particuliers ? Merci. Je suis au consul du Liban. J'ai plein de choses à faire, mais si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que c'est urgent. Je souhaite m'adresser, m'entretenir avec le consul si possible, même si c'est 3 ou 4 minutes avant. Parce que là, je dois voyager pour aller en Côte d'Ivoire, ce soir. Est-ce qu'il a déranger l'endroit demain matin ? Il n'a même pas 5 minutes à m'accorder. Je ne vais pas prendre son temps. Il n'y a même pas 2 ou 3 minutes. Même si je reviens demain, ce n'est pas grave. Mais je crois qu'à lui, ça ne prendrait pas 3 minutes. On peut lui laisser un message à vous-même ? Si il est là, autant le rencontrer. Il y a des rendez-vous. D'accord. Oui, mais là, le téléphone qu'il fait, madame, ce n'est pas plus urgent. Non, ça ne va pas, monsieur. Pourquoi ça ne va pas ? Ça ne va pas par rapport à ce qui se passe au Liban. Mais le problème, c'est que là, je suis là. Je suis au consulat du Liban, ici en Afrique. Et je trouve quand même dommage que le consul dit ne pas avoir du temps pour écouter ce que j'ai à lui dire. Parce que si je suis là, c'est parce qu'il y a la vie de femme. Là, vous voyez, c'est une femme à l'accueil qui traite l'accueil. C'est une femme. Alors, moi, je me suis déplacé, je ne suis pas du Mali. Mais si je me suis déplacé là, c'est parce que je suis en ce moment ici au Mali, à Bamako. Et en tant que leader d'un mouvement politique, il y a des femmes africaines en ce moment qui sont maltraitées, qui sont exploitées dans vos pays au Liban. Pour ça, je pose la question à madame pour demander est-ce qu'au Liban, est-ce qu'ici en Afrique, les Africains maltraitent des Libanais ? Moi, je n'ai pas vu... Tu cherches quoi ? Tu cherches un problème ou bien ? Et si je cherches un problème, tu vois ? Vous voulez faire quoi ? Vous voulez... Que tu dois sur le pic, toi ? C'est... C'est comme ça ? Je suis en train de parler avec elle. Je suis en train de parler, nous, on a beaucoup de choses à faire. Mais je ne parle pas avec vous ? Non, moi, je suis responsable d'ici. Mais vous êtes responsable d'ici, c'est-à-dire ? Oui, je suis responsable. Si tu ne veux pas, moi, je... Mais c'est avec elle que je parle. Oui, moi, je suis responsable d'elle. Elle m'a l'a dit, mais présentez-vous déjà. Oui, mais vous devez... Je ne vais pas présenter là. Mais monsieur, ça ne sert à rien d'oser le temps. Oui. Parce que si vous criez... Mais déjà, ne me tutoyez pas. D'accord ? Allez-y appeler la police. Appelez la police, vous saurez qui je suis. Vous voulez que moi-même j'appelle la police ? Toi, vous ? Me tutoyez pas, je vous dis. Quoi ? Me tutoyez pas ! Il y a quoi ? On est en Afrique ici, mais ne tutoyez pas ! Je suis en Afrique, c'est mon pays aussi. Ce n'est pas votre pays. Non, on est malin aussi. Vous n'êtes pas votre pays. Non, on est malin. Vous exploitez les femmes en... Moi, c'est fou en Mali. Non. Vous les exploitez, vous les esclavagisez. Je suis ici pour ça. Vous tutoyez qui, vous ? Vous croyez qu'on est au Liban ici ou quoi ? Non, mais il est sérieux, lui, vous. Vous le laissez, il faut. Vous les laissez se comporter comme ça dans mon pays ? Non, non. Il vous dit d'appeler la police. Et alors s'il appelle la police ? Moi, je suis africain, moi. Non, on est africains aussi. Vous n'êtes pas africains, vous. Vous n'êtes pas africains. Vous exploitez les femmes africaines. Je vous parle, j'ai des messages à faire écouter au consul. D'accord ? Alors que je suis en train de parler, il y a des femmes africaines qui sont abusées au Liban, à qui le consul Libanais demande de l'argent pour laisser passer, pour retourner dans leur pays. Et je suis là, il me parle, il veut crier sur qui ? Vous croyez que vous avez affaire à qui, vous ? Non, non, mais il dit d'appeler la police. Non, non, non. Il demande qui je suis déjà avant de parler de police. Moi-même, je peux appeler la police. Moi-même, je suis venu avec la police. Je demande tout simplement, je peux aller calmement avec la dame. Est-ce que je peux voir le consul lui faire écouter un message ? Et ce sont vos femmes, vos soeurs, vos enfants. À l'heure où je suis là, elles dorment devant le consulat, devant l'ambassade de leur pays au Liban. Les femmes, elles sont violées. OK ? Elles sont abusées, traitées, défenestrées. C'est des femmes africaines. Est-ce que vous défenestrez des femmes libanaises ici au Mali ? Est-ce que vous abusez des femmes ici au Mali ? Moi, je défends le droit des Africains partout dans le monde. Je voyage, je défends, je réside en France. Vous comprenez pourquoi je suis là ? Je ne suis pas là pour les embêter. Je suis là pour envoyer un message au consulat pour qu'il transmet à l'Etat libanais. C'est tout. Voilà. On les a donnés 48 heures. Si dans 48 heures, les choses ne se débloquent pas, on attaquera les ambassades du Liban en France et en Afrique. C'est pour ça que je suis venu calmement vous transmettre le message avant que ça ne dégénère. C'est tout. Je ne suis pas ces personnes-là qui travaillent pour vous, sur qui vous criez. C'est quoi ça ? Il vient, il veut poser le temps sur qui ? Il n'y a pas de souci mes camarades. Il n'y a plus Hibéka ici au Mali. On a fait tomber Hibéka. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors, si vous me connaissez, vous savez ce que je fais ? Expliquez dans ce cas à la dame. Voilà. Si vous, vous me connaissez, elle va comprendre. Donc, c'est pour ça que je fais comprendre à ce monsieur dès l'entrée. Ça sert à rien qu'il vous l'ose le temps parce que ça va envenimer la situation. C'est tout. Il n'a pas à me parler comme ça. Il me tutoie. On ne se connaît pas. Il me tutoie. Moi, je ne suis pas ces chiens, moi. Je suis en colère. Je suis venu, mais j'étais poli, j'étais respectueux avec la dame. Malgré que je suis en colère. Si je vous fais écouter les messages de ces femmes, là, à l'heure où je suis en train de vous parler, ce qu'elles sont en train d'endurer, vous-même, vous allez vous aider. À un moment, il faut que les Africains comprennent. Nous, on les traite bien dans nos pays. On n'est pas des zénophobes. Mais il faut qu'en retour, ils traitent bien nos ressortissants dans leur pays. Si ce n'est pas le cas, nous, on va demander à la réciprocité contre le peuple libanais en Afrique. Et nous savons aussi faire comme eux. Nous savons. Nous pouvons faire ça. Pas de souci. Je ne criais pas. Mais je ne criais pas. Quand je suis venu, la dame, elle est là. Je ne criais pas avec vous, madame. C'est votre collègue qui fait. Il a voulu jouer le coq. Donc, je lui montre que moi, je suis en taureau. Il me tutoie. Vous, vous ne m'avez pas tutoyé. Je vous ai vouvoyé. Bonjour. Moi, ce sont mes sœurs. C'est la première fois que je vois l'émission. Il rit comme ça. Il me demande si je viens chercher. Je cherche quoi ? Non, il n'a pas assez. Il ne faut pas qu'il s'adresse aux gens comme ça. Il ne sait pas qui il est en face de lui. Même le plus petit, même en fou, même en SDF, il doit le respecter. Le respect avant tout. Nous sommes des êtres humains. Parce que certes, peut-être, ils ont l'impression... Je ne parle pas d'eux. Peut-être, les autorités libanaises ont tellement pris l'habitude de maltraiter les femmes. Elles viennent pour être domestiques. Pourquoi les Libanais ne prennent pas des femmes libanaises pour les mettre comme domestiques ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est quoi la première fois ? C'est quoi le problème ? Il faut prendre des femmes, les envoyer au Liban, avec la complicité d'un autre Camerounais. Emmanuel, pour soi-disant aller travailler au Liban. En tant que domestiques. Une fois arrivé sur place, le consul auprès de l'état camerounais Jean Abdoud, un de vos compatriotes libanais, est complice de l'exploitation de la situation dans laquelle se retrouvent ces femmes une fois sur place. Il y a certaines femmes qui font témoignage de violences sexuelles. Leur patron, une fois arrivé, il ne les traite pas avec dignité. Certains carrément veulent, moi je vais être cru avec vous, veulent les mettre leurs doigts dans les anus des pratiques bizarres. Ces femmes subissent parce qu'elles ne peuvent plus retourner chez elles parce qu'on récupère leur passeport. Il y a maintenant un groupe de femmes qui souhaitent tout simplement retourner chez elles au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire. Ils sont bloqués. Pourquoi ? Parce que le consul Jean Abdoud reclame 900 dollars à ces femmes avant de sortir son stylo pour signer un laissé-passer. Sachant que depuis qu'il y a eu l'explosion chez vous, les femmes là ne sont plus payées, ne travaillent plus. Où elles vont trouver les 900 dollars pour donner au consul pour faire un laissé-passer, pour retourner en Afrique. De plus, le consul, avec la complicité de M. Patrick et Emmanuel sur place au Cameroun, bonjour, reclame 3 000 euros, c'est-à-dire 2 000. Bonjour. Oui. Ça va ? Ça ne va pas, monsieur. Pourquoi ? Parce que je pense que vous êtes au courant. Écoutez. Oui. Moi, je suis le consul. Oui. Est-ce que vous prenez un rendez-vous ? Vous venez. On vous respecte. Vous rentrez dans mon bureau. Le message que vous voulez envoyer, vous vous renvoie à ça. Il y a encore un problème. Le message, je l'ai passé. Ce que j'ai à vous dire, je ne suis pas venu pour m'asseoir pour faire de la diplomatie. D'accord. Il y a des gens qui sont là. D'accord. Vous voulez rentrer chez moi, me donner un message, vous voulez envoyer un message à qui ce soit. Vous êtes le bienvenu. Parce que moi, je bouge, moi, aujourd'hui. Je ne serai plus là au Mali. Mon frère. Vous êtes mon frère. Vous êtes venu dans mon bureau. Non, moi, je ne suis pas votre frère, monsieur le consul. Moi, je ne suis pas votre frère. Je suis monsieur Beyanza. Si vous êtes monsieur X ou Y. Voilà. Appelez-moi par mon nom. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous êtes venu dans mon bureau. Oui. Vous êtes venu. Il n'y a pas un rendez-vous pour vous. Oui. Je suis en pleine réunion avec des gens. Oui. Vous venez, vous criez, vous faites ce que vous voulez. Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon. Si vous voulez... Moi, j'ai juste un message à transmettre et je m'en vais. Si vous voulez venir prendre un rendez-vous, envoyer un message à qui ce soit, je vous dis que vous êtes le bienvenu. Il n'y a aucun problème. Mon message est simple. Vous venez de passage. Mon message est simple. Dites à l'État libanais que nous les donnons. Nous avons donné 48 heures. Écoutez. Si 48 heures, ces femmes-là, il n'y a pas de solution, je peux vous garantir des conséquences qui arriveront. Chacun va assurer. Écoutez. Je vous écoute. Vous n'êtes même pas au courant de ce que nous, on est en train de faire. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez venir s'imposer comme ça, crier. Nous, on sait crier. Mais crier, alors. Non. Je ne suis pas comme vous. Mais pourquoi vous criez ? Je n'ai pas votre qualité. Mais pourquoi vous criez ? Si vous voulez me respecter, vous rentrez... C'est vous, vous devez respecter nos femmes, nos mamans. C'est pas moi ! Mais si ! C'est votre État. Vous êtes consul de l'État du Liban. C'est votre État. Non, je n'ai pas besoin. Il n'y a pas de souci, alors. Écoutez, peuple africain, moi, je m'adresse à vous. Moi, je suis ici, au Mali, à Bamako. Vous avez entendu tout ce que vient de dire le consul. Je suis venu les voir, le message est passé. Je sais maintenant que le talibanais est au courant. Et je le dis. Moi, je dis, j'assume. Chaque citoyen africain dans vos pays. Les Libanais que vous connaissez dans vos pays. Si, au bout de 48 heures, l'État libanais... Ne me touchez pas, monsieur, s'il vous plaît. Ne me touchez pas. Ne commencez pas à faire... Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour vous. Ne me touchez pas. Ne faites pas ce rôle-là, d'accord ? Ne jouez pas ce rôle-là un peu. Laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir de parler. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Je vous dis, vous allez... Ils ont 48 heures. Si, au bout de 48 heures, en France, nous allons aller à l'ambassade du Liban, en France, et dans les autres pays où nos partenaires, la jeunesse africaine, sera mobilisée. Il est temps de montrer au monde entier que nous ne sommes plus dans la soumission. Nous ne sommes plus les esclaves de quiconque. Je suis ici, je suis en colère. Vous voyez, je tremble. Je tremble parce que, si je vous fais écouter les messages de ce que subissent ces femmes qui sont nos mamans, qui sont nos soeurs, qui sont nos enfants, dans leur pays, vous allez comprendre, ce maudit pays qui est le Liban, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu l'explosion. Je le dis, j'assume. L'État libanais aura à faire avec nous la Ligue de défense noire africaine. Le message est passé. Voilà. Il faut qu'on arrête maintenant de rigoler, d'avoir peur. Moi, je suis venu tout seul au consulat du Liban, ici à Bamako. C'est pour vous dire qu'il faut qu'on arrête d'être dans la soumission. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on arrête de croire qu'on pourra se faire respecter, avoir une révolution sans sacrifice. Chaque peuple, chaque État gouvernement qui maltraiterait des femmes africaines, des africains, des citoyens africains dans leur pays, on doit leur mettre la même réciprocité. Les Libanais vivent dans nos pays, sont tranquilles, exploitent nos ressources, pillent nos ressources. Personne ne les touche. Les Africains ne les touchent pas. Moi, je suis venu. S'ils veulent me tuer même dans leur consulat, moi, j'accepte. J'accepte. Mais je sais que derrière, le peuple va s'indigner, va se soulever. Je vous dis, 48 heures, je vais rentrer en France, s'il le faut, moi-même. Et j'irai moi-même à l'ambassade du Liban et je vous jure, sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, qu'ils vont libérer ces femmes en péché retenu au Liban. Ils vont les libérer. 48 heures. C'est tout ce que j'ai à dire. On y va. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas content. C'est quoi le souci ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous l'embrouillez ? Pourquoi vous l'embrouillez ? Pourquoi vous êtes toujours en train de faire les soumis comme ça, les Africains ? Pourquoi vous embrouillez la personne de la sécurité ? Pourquoi vous l'embrouillez ? À l'intérieur, vous étiez en train de dire, vous me connaissez. Non ? Et maintenant, vous changez de ton, vous l'embrouillez. Pourquoi ? Vous voulez que je vous montre au monde entier ? Alors, pourquoi vous l'embrouillez ? Vous étiez les premiers prêts là-bas dedans à me tuer pour eux. Non, mais arrêtez un peu là. Arrêtez un peu, arrêtons un peu ça. C'est des foutais ça. Arrêtons ça un peu. Arrêtons ça un peu. Je suis là, Bamako, au Mali. Consulat du Liban. Ils exploitent nos femmes. Ils violent nos femmes. Ils les mettent en esclavage. Eux, ils vivent dans nos pays en Afrique. Personne ne les touche. Personne ne les calcule. Ça, ce n'est pas normal. Ça doit s'arrêter, ça. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Il me parle, il va appeler la police. Il peut même appeler l'armée. Ça va changer quoi ? Qu'il appelle la police, qu'il appelle l'armée. Ça va changer quoi ? Ça va changer quoi ? Ça va changer quoi ? Vas-y, viens, on y va. Je vous dis, nous laissons 48 heures à l'État libanais. Ça veut dire jusqu'à demain. L'inspiration ce soir. Demain. Si ces filles-là ne sont pas libérées. Si le consul Jean Abdoud ne donne pas l'autorisation à ses filles pour retourner, ne donne pas l'autorisation à ses femmes pour retourner dans leur pays, je vous garantis que moi-même je reviens en France et j'irai moi-même à l'ambassade du Liban et je prendrai les hommes de notre communauté qui sont prêts à défendre leur cause, à défendre leur mère, à défendre leur soeur pour qu'elles retournent dans leur pays et on ira à l'ambassade du Liban. Et si on doit être prisonnier là-bas, on se fera nous-mêmes prisonnier. Mais à un moment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Vous êtes là à parler. Oui, allez en Afrique. Hé, moi je suis en Afrique, je fais la même chose qu'en France. Personne ne m'interdira. Sauf la mort. Même la prison ne peut pas m'empêcher de défendre mon peuple. Vous comprenez ? Hé, je suis au Mali, je suis sidéré de ce que je vois. Les enfants qui sont dans les rues, qui sont déscolarisés pendant que ceux qui nous exploitent vivent bien dans leur pays. Ils sont bien. Ils maltraitent nos femmes au Liban. Est-ce que c'est normal ça ? Est-ce que c'est normal ? En Afrique, il n'y a pas des Libanais en Afrique. Il n'y a pas des Libanais en Afrique. Les Africains, vous êtes toujours dans la soumission. Quand c'est pour s'entretuer entre Africains, nous sommes les premiers à les faire. Mais quand c'est les autres qui nous tuent, qui tuent nos mamans, qui tuent nos soeurs, qui tuent nos enfants, on se tait, nous fermons la bouche. Il y a quoi ? Vous croyez que le monde, c'est fini ? Nous sommes sur nos terres. Moi, je suis en Afrique, sur la terre de mes ancêtres. Aucun Libanais, aucun Blanc, aucun Français. Personne ne pourra me faire peur. Je suis chez moi ici. Je suis au Mali, je suis malien. Si demain, je suis en Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien. Parce que je suis Africain. Il y a quoi ? C'est bon. Allez, sur ce, je dis 48 heures. Ça, c'est un message d'avertissement que je viens d'envoyer à l'État libanais. 48 heures. Si à partir de demain, il n'y a pas de solution pour ces femmes, le consul Jean Abdoud ne signe pas l'autorisation de sortie de ces femmes, qui sont abusées. Je vous garantis que le monde sera témoin. Les retombées, chacun assumera les retombées.